Monsieur, bienvenue, mes vœux et les meilleurs à vous tous qui suivez ce magazine Kiosk. Nous sommes le 27 décembre 2023. Quelques jours nous séparent du 31 décembre, date de la publication provisoire des résultats de l'élection du 20 décembre 2023. Les décomptes à commencer. Alors, en traitant, nous allons analyser l'actualité de ce 27 décembre avec nos invités. À l'affiche ce matin, Emmanuel Chibambe sera face à Damien Terranova. Ils vont analyser l'actualité. L'actualité en RDC qui reste dominée par la marche annoncée de l'opposition. Le groupe des Martin Faulou, Denis Mukwege, qui sont un groupe de candidats présidents de la République. Ils ont organisé, et Tordongo aussi, organisé une marche. Ils ont annoncé une marche pour ce mercredi 27 décembre 2023. Une marche qui a été interdite par le gouvernement. Nous avons suivi le ministre, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a indiqué hier que toutes les dispositions invisibles et visibles ont été prises pour faire face à tout ce qui fait créer le désordre dans le pays. Et le gouverneur de la ville également a interdit cette marche. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Entre-temps, la publication des résultats partiels de la présidentielle s'est poursuit. Félix-Antoine Tshisekedi, toujours en tête par rapport à cette publication, allais-je dire, suivi de Moïse Katoumbi et Martin Fayul. Voilà, c'est la une de l'actualité ce matin. Emmanuel Tchibambé, bonjour, merveux. Bonjour Gisèle, merveux à vous également. Je dis bonjour à tout le peuple congolais, surtout à ceux-là qui ont voté le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. Mais Gisèle, permettez-moi, je sais que je ne prendrai pas votre place ce jour sur ce plateau des kiosques, mais le réflexe journalistique, parce que je suis journaliste de formation, m'astreint de pouvoir quand même, permettez-moi l'expression, peut-être que ça peut paraître défectueuse, mais permettez-la moi. Vous avez, dans votre attaque, vous avez dit que l'actualité reste dominée par la marche de l'opposition. Non, Gisèle, l'actualité est dominée par la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, de façon fracassante. Ça ne t'ai jamais vu nulle part. Là, c'est l'envoi, hein ? Non ! Non, non, non. J'ai déjà annoncé. D'ailleurs, la marche, oui, c'est l'une des informations, mais l'actualité est dominée par la réélection, de façon fracassante, comme je l'ai dit, du président Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. Il n'y a pas encore les résultats provisoires. Non, mais c'est nous qui avons voté. Ce sont les tendances, Mme Chibane. Je parle en termes des tendances, parce que je n'ai pas l'impérium de pouvoir faire ou donner les résultats. Nous attendons la CENI qui a né l'organe habilité, mais nous, c'est nous qui avons voté. Nous avons été sur terrain, nous étions également candidats. Nous avons sillonné quand même toute la ville. On a vu comment est-ce que les candidats numéro 20 ont tout raflé. Il faut attendre la CENI. Justement, je dis, je m'abstiens. Justement, par rapport à vous, ça a été, hein ? Même par rapport à vous, on doit aussi attendre. Justement, on doit attendre la CENI, mais je vous avoue déjà, par rapport à tout ce que nous avons comme le préliminaire, parce qu'on n'avait pas eu le moyen de pouvoir aligner tous les candidats dans tout le bureau de vote, par rapport à 116 procès-verbaux que je détiens à ce jour, je vous dis, j'ai engagé plus de 3 800 voix. Je dis plus de 3 800 voix. Comme je ne suis pas habilité à pouvoir les dire au niveau de médias, moi, je n'attends que la CENI. Merci. Parce que je sais que la CENI a fait du bon travail, et le résultat qui va découler de la CENI, je vais faire foi à cela, et puis je vais m'incliner. Mais déjà, je vous dis, sur ma liste ASPA, il semblerait que je suis le maire UL. Ah, il semblerait. Merci, Emmanuel Chibambe. Damien Teranova. Bonjour, meilleur vœu. Meilleur vœu, madame. Et meilleur vœu à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, à travers le monde, par votre chaîne. Je souhaite aussi meilleur vœu à mon co-débatteur, qui est... Merci beaucoup. Maître Chibambe, c'est ça ? Non, pas maître. Emmanuel Chibambe. Emmanuel Chibambe. Je ne suis pas maître. qui a été candidat, dont il se dit déjà gagnant. Je le félicite en passant. Merci beaucoup. Peut-être qu'on n'aura plus le temps de se voir. Donc, je félicite aussi à tous les candidats qui ont postulé, ceux-là qui attendent leurs résultats. Mais, madame, vous allez remarquer que je suis habillé en noir, c'est-à-dire que je suis en deuil, de voir que mon pays refuse de décoller, mes compatriotes refusent de décoller. Nous venons d'avoir une douche froide d'une scoquerie à ciel ouvert. Une élection que nous avions déjà, d'ores et déjà, dite que serait chaotique par l'organisation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les retombées de ces chaos, où vous avez vu et remarqué que c'est la première fois dans l'histoire des élections, où l'élection a pris cinq jours, jour pour jour, du 20 au 25, les gens, au lieu d'aller fêter leur Noël, la plupart des gens étaient dans le bureau de vote. Donc, madame, c'est déplorable. Ce sont des choses qui ne devaient pas arriver dans ce pays. et dans ce pays, nous avons vu des gens qui avaient déjà les machines avec eux et ils ont voté à la maison, s'il vous plaît, à la maison, dans les maisons. On a voté dans les églises, même au poste de police. On a voté partout, même dans la brousse, madame. Vraiment, c'est déplorable. Ce sont des choses qui ne devaient pas arriver au XXIe siècle. Mais bon, cela est arrivé. Et comme nous le disions, ceux qui détenaient les machines sont ceux du pouvoir. Et les résultats les accusent aujourd'hui. Les résultats les accusent. Et voilà, c'est déplorable. Il y a ma tangue. Voilà. Moi, j'aurais tenu une phrase dans vos propos. Les élections que vous avez déjà vues, qu'elles se rendent chaotiques. Mais vous êtes quand même allé. Oui, nous nous sommes allés parce que nous sommes des Congolais. Nous sommes des patriotes congolais. Et nous voulons à ce que, dans ce pays qui ait des organisations étatiques normales, et nous avons fait foi à cela, quand bien même on savait déjà qu'il y a un problème. C'est comme on dit ça. Vous savez, mais vous en savez quand même. Justement, mais on se disait qu'on va faire un... Ça va changer. Ça pourrait changer. Peut-être que les autres vont se rattraper. Voilà. Mais malheureusement, ils ne se sont pas rattrapés. Ils sont entrés en plein dedans. Et désolé, on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais pourquoi vous n'avez pas fait comme le FCC qui s'est désengagé ? Et il ne s'est retrouvé à des projets. Madame, notre politique, ce n'était pas la politique de faire la chaise vide. Et puis, il faut savoir, il faut qu'on se le dise, les FCC et les gouvernements en place, ils sont de mèche. Ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble. Ne pas faire la chaise vide, mais manifester, protester. Mais comment le monde saura qu'il y a eu des élections chaotiques si nous n'étions pas allés ? Aujourd'hui, le monde sait qu'au Congo, il y a des gens qui se sont plus que permis de... Je ne veux pas dire insulter l'intelligence des Congolais. Et si Moïse était proclamé président, là, vous allez saluer la tenue ? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, même il y a une communication chez nous, aujourd'hui, même si dans un rêve, l'on disait que Moïse Katoumbi a réussi, Moïse Katoumbi va le refuser. Ah bon ? Oui. Emmanuel Chibambi. Je parlais de la marche, même si vous ne voulez pas qu'on en parle. La marche, elle est interdite, oui. Le vice-ministre, le premier ministre de l'Intérieur a digné, le gouverneur de la ville. Mais de l'autre, quand ils disent qu'ils doivent marcher, entre sur le fond même de leur démarche. C'est-à-dire qu'ils protestent contre la désorganisation, je peux dire ça, les irrégularités qui ont attaché ce processus. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas... Oui, madame. D'abord, moi, ce qui me plaît, c'est que même le fond de leur révendication, ça a changé, ça a changé même le narratif. Auparavant, c'était la vérité des urnes. Là, c'est en 2018. Oui, mais ils l'ont colporté, même jusque... Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus la vérité des urnes, c'est nos protections contre les irrégularités. Nous sommes intellectuels, faisons quelques calculs. Si l'irrégularité y a, ça profiterait à qui ? À tous les candidats. Ça profiterait au candidat numéro 20, Félix-Antoine Chilumbo, notre champion. Ça profiterait au candidat numéro 3, M. Katoumi. Ça profiterait à Martin Fé, ça profiterait à tout le monde. Comment ça ? Irrégularité ? Je dis, s'il y a eu irrégularité... D'ailleurs, je vous renseigne, madame, il n'y a aucune élection qui soit parfaite dans le monde. Souvenez-vous, est-ce que vous pouvez comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, jusqu'au maintenant, là, Donald Trump n'a jamais... Donald Trump, l'ancien président américain, n'a jamais concédé son échec aux États-Unis lors des élections de 2020. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis. C'est pour vous dire qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites dans le monde. Mais pas la même hauteur, hein ? Non, 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 non. Là, maintenant, vous êtes dans le fond. Moi, je parle de la forme. Quand on parle d'irrégularité, ça veut dire irrégularité reste irrégularité. Ça ne change pas. Si vous voulez faire la balance, là, il faut voir le standard de mesure pour calculer est-ce que les irrégularités qui aillent au Congo, elles sont de la même proportion que celles qui ont eu lieu aux États-Unis. Ça, c'est autre chose. Appelez-le d'abord irrégularité. On peut le voir à l'œil nu. Mais écoutez, moi, je veux qu'on fasse un petit calcul. Je l'ai dit ici. Mon ami a dit à Cléronnet ici, il y a eu des machines à voter dans le bureau privé, tout qu'on sort. Comment ils ont su qu'il y a eu des machines à voter dans le bureau privé ? Parce que les serviettes et les secteurs ont fait du travail, du bon travail pour dénicher là où s'est trouvée ces machines dont il est en train d'évoquer ici. Vous avez vu que non ? Même les accusations qu'ils portent contre nous ne sont que fallacieuses. Parce que si ces irrégularités profiteraient à notre candidat, mais les serviettes de sécurité ne se seraient pas plongés sur ça pour dénicher tous ces malfrats-là. Ça veut dire que les irrégularités profitent à tous les candidats. S'il y a eu dans certains bureaux de vote qui ont ouvert en retard, c'est là à causer la défaveur de tous les candidats et en faveur de tous les candidats. Donc il n'y avait pas un candidat qui serait déjà proclamé vainqueur bien avant. Ou il n'y avait pas un candidat prévalent par rapport aux autres. Donc toutes les irrégularités que nous avons constatées ont été... Je disais, toutes les irrégularités que nous avons constatées, cela a été en faveur ou en défaveur de tous les candidats. D'où ? D'où nos amis d'en face, ils doivent être courageux de constater l'échec cuissant et avoir aussi le sens de mesure. Cela veut dire d'accepter, de constater qu'en tout cas, le candidat numéro 20 nous a giflé de façon incommensurable et de prendre, et leur candidat de prendre le courage d'avoir son téléphone et appeler son challenger pour le féliciter. C'est ça ! C'est ça le... Vous voulez dire quoi ? Les cons adverses, c'est-à-dire que les opposants, ils ont échoué, c'est-à-dire que les cherchent, ils ont des moyens. Madame, vous êtes journaliste, vous êtes mieux renseignée autant que moi, par rapport à moi, vous êtes mieux renseignée. Vous avez vu comment est-ce que le candidat numéro 20 a frappé, a giflé, a donné des coups trèfles partout. Il dit que c'est la trichérie. Comment ? Il dit que c'est la trichérie. Attendez, qui a triché ? Qui constate qu'il y aille trichérie ? Et pourquoi au moment où vous avez constaté qu'il y aille trichérie, vous n'avez pas claironné en ce moment-là ? Vous avez entendu que les élections se passent, vous avez entendu que la scène donne des premières tendances si ces élections étaient en faveur de M. Katumbi, on ne parlerait pas de trichérie. On ne parlerait pas. Il a même fait une anecdote disant que même si Katumbi serait proclamé vainqueur, il n'allait pas accéder. Ça, c'est de la chimère. Ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Excusez-moi, le terme, cher ami, vous croyez que les Congolais sont des idiots ? Non, cher ami, il faut aller dire à votre leader, à votre charmant que les Congolais ne sont pas des idiots. Les Congolais, c'est un peuple assagi. Et nous avons vu, nous Congolais avons pésé tous les 26 candidats. Malgré tout ce qui se passe dans notre pays, le Congolais a fait son choix, n'a pas voulu donner le pays à qui il veut. Non ! Le Congolais a renouvelé sa confiance à celui qui a déjà été là il y a 5 ans passé. Il a dit, nous voulons la continuité plutôt qu'un âge qui nous viendrait du ciel. Nous ne connaissons même pas ses origines. Et surtout que nous souffrons de problèmes d'origine, de... de... d'ethnies, des tribus d'origine de ce pays. On ne peut pas donner notre... On ne peut pas donner la décision du pays à quelqu'un dont on ne connaît même pas ses origines. Non ! C'est pourquoi je vous dis, cher ami, vous, vous avez cru avec toute la manne financière que vous détenez que vous allez acheter les consciences de gens. Madame, vous savez ce qu'il s'est passé ? Il faut, je vais jeter par là, il faut plutôt féliciter le président de la CENI, Déni Kadima. Déni Kadima, toute la colère que vous voyez aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. C'est parce que Déni Kadima a déjoué le plan planifié par le camp Katoumbi. Vous avez réjoué un monument pour lui. Mais j'ai écouté, moi, moi, jusque le 19 décembre, je me posais la question en quoi Déni Kadima était expert, mais je l'ai su après le 20, que vraiment, c'est un expert en matière électorale. Parce qu'il a, il a procuré. Parce que, non, non, il a, parce qu'il a, il passait tout le plan concocté par le Canada numéro 3. C'est ça. Les gens sont venus, moi, d'ailleurs, dans mon centre, là où j'ai voté, je vous dis, je suis, j'étais Canada à l'élection administrative à Loukouma. Là, moi, vous savez, j'ai voté à quelle heure ? J'ai voté à 23 heures, madame. Les matériels sont arrivés après 12 heures. Moi, je ne savais pas pourquoi ces matériels sont arrivés en retard. Oh ! Ce retard-là avait son pesant d'or ! Il fallait que ces matériels viennent en retard pour que nous puissions, pour que nous puissions bypasser le plan de l'actricerie concrouté par le Canada numéro 3. C'est ça. C'est là où leur, c'est ça, là où nos amis dans France n'ont pas son, mais ils ont des insomnies. Parce qu'Anima a bypassé leur plan. Ah bon ? Alors, c'est ça le problème. Rami et Théranora, coup de chapeau Denis Kadima, chapeau bas, c'est un expert. Je l'ai vraiment compris ce jour-là que c'est vraiment un expert en matière électorale. Vous avez rigeé Monument. Comme a dit l'Essé, je l'ai idée. En tout cas, moi, si j'ai des moyens, je le ferai, pourquoi pas ? En tout cas, il nous a fait montre qu'il était un expert parce que nos amis avaient déjà concorté un plan. À la veille, à la veille, ils viendraient parce que, vous savez, ils détiennent la caverne d'Ali Baba avec la manne financière. ils viendraient la veille sous-doyer dans des écoles là où logeraient les matériels tout qu'on sort pour que le matin il profite dans le... Un individu qui a beaucoup d'argent plus que le gouvernement. Comment ? Un individu. Mais c'est la chanson qui nous font savoir tout le temps qu'il a beaucoup d'argent plus que... Ce sont eux qui font ça. Qu'il a beaucoup d'argent plus que même la République. Il peut tout faire à lui seul. Quelqu'un qui vous dit que non, je vais finir la guerre en six mois. Dites-moi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toute la manne financière. C'est lui qui détient la carverne d'Ali Baba. Ce sont eux qui nous disent qu'il a l'argent plus que la République. C'est pourquoi nous craignons que ça se fasse ainsi. Et Kadina, expert de son État, il a dit non, 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 les matériels viendront le jour J. Alors je pose la même question. Si on ne proclamait pas Faiti Sekedi président de la République, vous aurez le même langage vis-à-vis de Kadina ? Madame, moi je suis délu de PES. Moi, le papa Etienne Tshisekedioua Moulouma, le père biologique de Félix-Antoine Tshisekedioua Moulouma, notre candidat numéro 20, le champion, nous a appris la démocratie. Il nous a appris la démocratie. Et chez nous, c'est la démocratie qui prime. C'est la démocratie qui tranche. Si aujourd'hui, nous constatons que notre candidat, Félix-Antoine Tshisekedioua Moulouma, le candidat numéro 20, n'avait pas été éleu par le peuple congé, nous allons nous incliner. Mais madame, c'est loin d'être le cas. Vous avez vu vous-même. Mais est-ce que vous avez suivi la réaction du chef de l'État lorsqu'il est passé dans un média de la place par rapport à cette question ? Il a dit quoi ? Non. Moi, je ne l'aimerais pas. Alors, Damien Terranova. Ici, la question a été posée à Emmanuel Tshisekedioua Moulouma, et non à Félix-Antoine. Moi, je vous dis, c'est que moi, j'ai appris de la démocratie. S'il s'avère que Tshisekedioua a été bâti à ces élections et qu'il y a preu de la pluie, on va s'incliner. Merci. Mais je vous dis, c'est loin d'être le cas parce que même les réseaux sociaux ne savent même pas Non, je ne vois pas. Je ne sais pas. Ce n'est même pas presque. C'est impossible que la tendance ne soit rien. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit... Et d'ailleurs, moi, je me dis, je crois que Tshisekedi pourrait me mettre les liens à 90%. Ah bon ? Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est plus l'écart, c'est l'écart démon. C'est l'écart démon ! C'est l'écart démon ! Alors, Damien Terranova, Damien Terranova, je suis le président de la CENI qui dit que le bureau où il y a eu une fraude, si on déniche ça et ça va arriver même à annuler les résultats de ces bureaux. Et ça ne vous rassure pas et ça ne vous apaise pas ? Madame, je suis content d'entendre M. Emmanuel qui dit ceci, ce sont ses mots, qui dit s'il y avait un trichéry, ça profiterait aux candidats de l'opposition. Non. Il a dit tous les candidats. Oui, c'est ça, tous les candidats. La plupart, c'est nous qui dénonçons cela. Mais, Madame, je pense que ici, nous devons être lucides. Lucides. M. Kadima nous a dit qu'il organiserait les élections dans le temps. Nous avons voulu que ce soit dans le temps. Et il en a fait. Et nous venons de découvrir que les surplus d'argent que M. Kadima a demandé, c'était pour acheter des machines qu'il donnerait à des individus pour que ces derniers puissent se voter et voter leur candidat qui est M. Félix ces quelques bureaux ou ces quelques maisons qui détenaient des machines. Et c'est la population qui a mené la police vers. Madame, je vais vous, je vais rélever une chose ici où vous allez voir la complicité qu'il y avait entre la police et la population et aussi les autorités mises en place. en Moujimaï lorsqu'on était en train de lapider cette pauvre maman. La police était là. Vous avez vu que la police était incapable de protéger cette maman-là en tant que police de la République démocratique du Congo. Et il a laissé sciemment que la pauvre maman soit lapidée, soit molestée. Vous avez vu les images de la police ? Mais maman, les images ont circulé. Les images ont circulé. cette pauvre maman qu'on a déshabillée. La police était là. Ce qui veut dire même la police était instrumentalisée. Elle était complice dans cette histoire. Donc M. Emmanuel ne peut pas nous dire ici qu'on allait vers que la police arrêtait ces gens. Ce n'est pas la police. C'est la population. C'est la population qui appréhendait ces gens-là et qui l'amène. Et comme aujourd'hui nous avons les smartphones qui peuvent filmer, c'est alors que ces gens-là ont filmé et nous avons vu les images à travers la république où M. Félix il sait qu'elle dit a battu à pleine couture comme ils le disent là à grand écart. Donc pour nous, les analystes politiques, nous nous disent et puis les intellectuels je veux dire par-dessus tout. Par-dessus tout. Nous réfléchissons en disant si dans tel coin et dans tel autre coin les gens pouvaient avoir des machines dans leur maison et que une ou deux Maman, je vais vous dire je vais vous rappeler ici à l'équateur quelques jours avant les élections il y a eu une vidéo qui est circulée où quelqu'un est en train de dire ton outil n'est pas vieille matière machine à voter il y a union sacrée vous comprenez vous comprenez quelques jours s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez au Congo nous n'avons pas cette technologie de manipulation des vidéos tout le monde a donc eux peut-être ils en ont non mais je peux donner quelqu'un de l'expression quand vous aurez la parole je veux dire qu'au Congo surtout dans ce coin là personne n'a cette vidéo ou bien ce matériel de manipulation quand vous voyez une vidéo par exemple la vidéo où on tabassait la maman qui peut dire que c'est une manipulation ou bien un montage on a bien vu elle a commencé on a déchiré sa tunique et tout ça on l'a déshabillée il n'y a pas eu de montage et même cette vidéo là dont je fais allusion de l'équateur quand on disait mais madame c'était avant les élections moi je pense s'il faut qu'on aille dans un débat un débat intellectuel des bonnes réflexions je crois que l'opposition si aujourd'hui je l'ai dit à quelqu'un acceptons laissons passer pour ne pas amener le pays parce que ce que nous disons ici les gens nous écoutent il y a ceux qui s'énervent et ça peut barder moi je suis oui ça peut barder moi je suis un homme de paix comme mon président Moïse Katoumbi nous sommes des hommes de paix moi je dis ceci ça n'engage pas Moïse Katoumbi ça n'engage pas moi allons-y seulement ça veut dire si les Congolais non c'est pas vous qui pensez si les Congolais non c'est il a c'était dans un journaliste laissez-le poser des questions non c'est mon émission je vais répondre si les Congolais ont réellement voté monsieur Félix tu sais qu'il dit allons-y très bien mais si les Congolais viennent d'être dupés avec un quatrième penati et que nous avons été naïfs c'est par notre naïveté madame nous de l'opposition parce que lorsque monsieur Kavé était en train de demander de l'argent l'opposition ne s'en est pas intéressée pour savoir qu'est-ce que cet argent ferait aujourd'hui monsieur Kadima nous parle nous dit non on sortait avec des machines pour aller comment dire charger mais écoutez c'est du n'importe quoi est-ce que monsieur Kadima il a payé le frais de facture de l'électricité chez les voisins où on pouvait aller charger la machine ici vous avez vu les élections on achetait même des groupes électrogènes moi j'ai été à Coloisie en 2018 dans une école isolée où il y avait des élections mais les avaient dotés d'un groupe électrogène aujourd'hui on dit on est allé charger la machine dans la maison de X mais écoutez il faut être con pour accepter ça excusez-moi le terme alors quand vous dites allons-y alors cela veut dire mais ma maman c'est-à-dire que vous êtes contre même les marges qu'on a annoncées pour aujourd'hui ça ça n'engage que moi en tant qu'individu je dirais à mes amis de l'opposition toi qui va youma toi qui est caca donnons à monsieur Félix si c'est 5 ans ça ne fait rien très bien merci tout y cas seulement mais comme c'est notre pays à nous tous mettons des monitorings pour la surveillance de ce qui va se passer de oui mais gagner les élections c'est bon monsieur Félix c'est qu'il a dilapidé notre argent pendant 5 ans ne nous nous donne plus cette chance là aujourd'hui il vient de faire d'organiser un hold up électoral il nous a volé notre électorat pour la deuxième fois alors nous devons mettre des mécanismes pour l'empêcher à dilapider notre argent de nouveau et s'il y aura l'article 64 je ne pense pas que ce soit maintenant organisons l'article 64 sérieusement vous comprenez donc ce qui veut dire pour moi que même certaines personnes qui sont soi-disant dans l'opposition ils jouent le jeu de monsieur de monsieur Félix c'est une distraction qu'on amène au peuple congolais c'est une distraction laissons le passer comme il l'a fait on a raison le bas et engager Katoumite engager Ngaï en tant que congolais et analyste congolais laissons faire avançons l'avenir nous donnera raison même après c'est ça que nos amis disent que Félix c'est comment dire c'est c'est le messie ok ça va s'il est le messie ça va avantager tous les congolais n'est-ce pas alors ok allons-y allons-y donnons-lui les 5 ans laissons laissons passer voilà mais mettons le monitoring telle chose n'a pas été fait donc pour vous même pour aller à la cour constitutionnelle après non on n'ira pas je viens de lire les potes paroles de mon président il dit nous on n'ira pas à la cour constitutionnelle ça serait un passe-temps ça serait une c'est ridiculiser davantage mais la manifestation elle est constitutionnelle non qu'on protestait c'est constitutionnel je réponds à votre question je voudrais juste faire savoir à toute la population congolaise que le passeport congolais de monsieur Moïse Katoumi va expirer le 27 février prochain c'est dans quelques mois vous êtes au courant et et ça veut dire que quelqu'un qui détient un passeport diplomatique d'un autre pays ne peut pas ne peut plus ne peut pas avoir un passeport congolais donc ça c'est clair mais écoutez madame quelqu'un qui a un passeport diplomatique zambien ne peut pas faire une demande d'un passeport congolais c'est clair il a un passeport diplomatique zambien donc vous comprenez donc je pense que les gens qui m'ont suivi comprennent ce que je vais dire par là dans son passé s'il vous plait s'il vous plait ça veut dire s'il vous plaît non 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 écrivez c'est moi qui ai la parole ça veut dire c'est moi qui ai la parole 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 si ce passeport est arrivé à il n'aura plus moi j'ai dit tout simplement moi j'ai pensé seulement au congolais qu'il sache que le passeport de monsieur Moïse Katou mi-congolais va expirer le 27 février 2024, c'est dans quelques jours d'ailleurs donc il faut que et vous voulez dire quoi par rapport à ça ? non, je vais dire ceci nous sommes éveillés, nous sommes assagis nous voulons suivre de près tout celui qui prétend diriger notre pays fini cette histoire de quelqu'un qui tombe du ciel qui vient, qui parachute, qui devient présent dans ce pays fini, ça veut dire que c'est lui qui vient nous diriger nous devons savoir son origine, il vient d'où son papa, il est qui ? sa maman, sa maman l'est qui ? elle habite où ? son papa Kouloutou cette fois-ci, nous sommes assagis parce que ce pays a souffert d'une infiltration hors normes donc nous ne voulons plus à la tête du pays quelqu'un qui parachute comme ça au général-major, au Cécile, au milliardaire non, finis cette histoire vous voulez nous diriger ? c'est bien, nous devons savoir madame où venez-vous ? vous êtes issus de quelle famille ? où est votre papa Léki ? où est votre maman Kouloutou ? où est votre tante ? votre femme ? vous avez fréquenté ? et puis, si Dieu nous fait grâce quand nous serons à l'Assemblée Nationale moi j'ai toute une litanie des lois proposées que je vais faire en sorte que ces lois... c'est des lois qui vont embraser le pays non, non, pas des lois qui vont embraser le pays non, non, ce sont des lois qui vont... pour les lois, la paix... moi, j'en ai déjà 53 ce sont des lois qui vont bénéficier au pays je vous dis parce que je suis victime moi j'ai perdu des oncles pendant toute cette période de la guerre incessante dans notre pays alors, ces événements m'ont donné de la sagesse je me suis assagie par rapport à ça je me suis dit un jour quand je deviendrai responsable dans ce pays quand je deviendrai député je vais proposer des lois qui feront en sorte que le pays soit vraiment sécurisé pour que nous ne puissions plus revivre ces gens d'actes dans notre pays je vous dis, j'en ai déjà 53 donc, il faut que les comblés sachent que le passé fort de M. Katoum va expirer le 27 février prochain dans quelques jours merci, il répond alors par rapport à ça je vais répondre pour la marche la marche, je vais répondre pour la marche et vous voulez interagir je vais interagir madame, c'est vous qui avez la police madame, c'est vous qui avez la police du débat qu'on ne vous domine pas, madame attendez, attendez qu'on ne vous intimide pas vous avez une minute, vous répondez vous avez la police du débat qu'on ne vous intimide pas, madame personne, monsieur voilà je veux dire ceci nos amis d'en face ils ont, je veux dire la fièvre de Moïse Katoumbi ils voient la Moïse Katoumbi partout vous savez, il y a deux jours il y a eu des pluies diluviennes à Kananga à Kananga et ça fait des érosions terribles mais nos amis ont vu Moïse Katoumbi là-bas que c'est Moïse Katoumbi qui a envoyé la pluie à Kananga parce que soi-disant il n'a pas été élu donc le passeport de monsieur Moïse Katoumbi d'ailleurs il l'a dit c'est un fait c'est pas un fait important mais il lui fait mention pourquoi parce que Moïse Katoumbi leur fait la migraine leur donne la migraine et ça choque aussi quand on parle passeport quand on parle nationalité ça choque mais justement ça c'est l'UDPS madame qui ici qui a été contre l'UDPS a été congolais qui ? Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi avant même Moïse avant même Moibutu vous avez Kassaboumbi qui a été comment dire japonais ah bon ? vous avez vous avez mais bien sûr je vous l'ai dit vous avez réagi alors je reviens Kassaboumbi a été japonais Moibutu Kassaboumbi a été centrafricain Kabila Il a été rwandais, donc les IDPS connaissaient son village au Rwanda. Mais aujourd'hui, Moïse Katoumi, on lui donne tous les noms d'oiseaux. Mais cela, ce n'est pas du nouveau, madame. Merci. Nous savons. Et même si Moïse Katoumi aura son passeport, bel et bien, lorsque son passeport va s'expirer, il a le droit, et le plein droit, d'en avoir un autre. Merci. Alors, la marche, sa manifestation, c'est constitutionnel. Parce qu'on a vu aussi que l'IDPS était dans la rue aussi. Oui, madame, c'est constitutionnel. Le droit de marche est garanti dans la Constitution. Maintenant, il faut bien lire la loi. La loi en fixe des modalités. C'est ce qu'elle dit. Vous venez vous informer à l'autorité. C'est à l'autorité d'affixer les modalités de cette marche dont vous l'avez informée. Vous comprenez, par exemple, vous venez, nos amis de l'opposition qui projettent une marche le mercredi. C'est à l'autorité de pouvoir fixer des modalités. Voilà, votre marche va prendre cette itinérance, par exemple. Voilà, nous nous allons... Pourquoi on demande que l'autorité puisse en fixer les modalités? Parce que c'est à l'autorité de pouvoir mettre en place toutes les mesures sécuritaires pour sécuriser ceux qui vont marcher. C'est ça. Si l'autorité, en ce moment-là, par exemple, il y a une sécurité dans un coin X, dans un coin donné, si l'autorité veut focaliser, il se focalise par rapport à ce coin où se trouve l'insécurité, il déploie des éléments de la police ou des agents de sécurité et vous, en même temps, vous demandez que la marche soit organisée dans un autre endroit. Qu'est-ce que l'autorité va faire? Il va se décider. Il va dire, non, moi j'ai privilégié d'abord la sécurité du grand public. Vous, les marchands ou ceux qui veulent marcher, vous pouvez faire ça autre jour ou un autre jour. C'est ça. Donc, on a des mandats à nos amis. Surtout que la teneur ou l'objet de leur marche n'est pas vraiment potable, je peux dire en ce moment-là. Vous revendiquez contre les irrégularités des élections. Mais dites-nous, si vous avez observé des irrégularités, pourquoi en ce moment-là, vous ne l'avez pas dénoncé? Est-ce que le fait, parce que vous avez observé des irrégularités lors des élections, ne vous donne lieu d'organiser, d'appeler les Congolais à pouvoir protester contre les élections qui sont organisées de façon libre et démocratique au pays? Non, ça ne vous donne pas lieu de vous prendre ce genre de dispositions. C'est pourquoi, en ce moment-là, cette marche, en principe, devient de l'anarchie. Et lorsqu'il y a anarchie au pays, nous avons la force publique. Nous avons la force publique, madame, parce que nous, en ce moment, nous attendons... Moi, par exemple, je suis candidat. Moi, j'attends qu'il a saigné plus publié. Et quelqu'un s'est revêté, un candidat malheureux, qui n'a même pas battu campagne comme il faut. Et il s'est revêté. Bon, maintenant, nous voulons contester contre les élections. Non! Qui a dit qu'il n'y a que lui qui a le droit de constater qu'il y a une irrégularité, pas moi? J'étais aussi candidat comme lui. Moi aussi, j'étais candidat comme lui. Non, nous jouissons tous du même droit. Si lui a observé des irrégularités, est-ce que... Moi, j'en ai observé. Il faut aussi me poser la question en tant que candidat. Est-ce qu'il n'y a que lui qui a le droit de contester ou de découvrir des irrégularités des élections, sauf moi, Emmanuel? Non! Ça veut dire que si le monsieur-là, les messieurs ou l'ensemble de ce cartel-là, des opportunistes politiques, candidats présents à l'Église, s'ils ont constaté qu'il y a une irrégularité, ils devaient aussi me contacter, moi, en tant que candidat aussi, pour me poser la question et demander mon avis. À chaque fois. Non, non, ils n'ont pas demandé mon avis. Parce que moi, j'étais également candidat à Goukouna aux élections législatives nationales. Ils ne m'ont pas posé la question en tant que candidat si j'ai découvert ou si j'ai observé des irrégularités ou pas et ils veulent tout de suite soulever la population. Ça, ça devient l'anarchie. Et lorsqu'il y a l'anarchie dans un pays démocratique, dans un pays de droit, lorsqu'il y a l'anarchie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait? L'autorité met à usage la force publique qui va rétablir de l'ordre dans ces cas. Aujourd'hui, l'IDP est au pouvoir, mais c'est l'IDP qui était vraiment, comme j'ai suivi, c'est lui qui dit que vous avez le monopole de la rue. Non, mais nous nous avions, nous nous avions, nous nous avions, et jusqu'aujourd'hui, nous nous l'avons toujours, nous avions le monopole. En son temps. Mais écoutez, je vous réponds. Nous, l'IDP, nous avions le monopole de la rue. Et nous l'avons, nous le détenons d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si notre secrétaire général, le Gistien Kabouya, l'élu, le maire élu de Mouamassi, aujourd'hui, Kabouya se met en place, dit, écoutez, nous l'IDP, nous allons peut-être contester pour une telle raison. Vous verrez comment est-ce que la vie sera ébranlée et ça sera totalement paralysée. Il faut tolérer aussi les autres. Non, mais écoutez, madame, je vous ai dit ici que la teneur, la raison de leur marche ne tient pas lieu. Écoutez, il y a eu plusieurs candidats. Pourquoi il doit y avoir un groupuscule de gens 4-5% ? Est-ce que ce pays leur appartient ? Est-ce que lorsque eux réclament qu'il y a eu irrégularité en tant que candidat, pourquoi ils ne nous ont pas posé tous, moi, si j'étais candidat, est-ce que les mêmes irrégularités, moi, je les ai observées ? Il faut se poser la question. En ce moment-là, ça devient de l'anarchie. Et puis, ils ont constaté les irrégularités après la publication de la CENI. Non, madame, ils auraient dû le faire pendant. Non, mais en ce moment-là, on devait avoir, on devait quand même donner foi à leurs revendications. Donc, pour chuter, madame, comme la raison de leur marche n'est pas fournée, ça s'appelle anarchie arbitraire. Et en ce moment-là, l'autorité fait l'autorité. L'autorité rétablit de l'ordre. L'autorité met hors de taille de nous tous ceux qui veulent se mettre du désordre. Voilà. Damien Théranovec, vous n'êtes pas d'accord avec ces marches. Mais quand même, quand l'autorité dit qu'ils doivent attendre le résultat provisoire et saisir la cour constitutionnelle comme il est faux, l'autorité a quand même raison ? Non, non, non. Il n'a pas raison du tout. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple et pour le peuple. Donc, si un peuple veut se manifester, il n'y a pas, comment dire, un moment propice qui permet au peuple de revendiquer un droit. Mais dans l'ordre ? L'ordre, c'est l'État. C'est la force publique dont eux font allusion qui doit encadrer les manifestants. Quand on n'est pas capable d'encadrer, alors on ne marche pas. Non, mais comment ils ne peuvent pas être incapables d'encadrer ? Pourquoi on les paye ? Ils doivent être capables. S'ils ne sont pas capables, qu'ils démissionnent. Que leur chef démissionne. Qu'ils démissionnent. Ils sont là, on a payé la tenue, on a payé l'arme. Pour eux, on les paye chaque mois pour justement qu'ils maintiennent l'ordre public. Alors, madame, je veux dire ici, nos amis de l'UDPS, c'est dommage. Ils ne veulent pas apprendre et ils ne veulent pas comprendre. Ils refusent d'aller de l'avant. À l'heure époque, quand ils décrétaient des villes mortes dans ces pays, ils avaient, c'était la démocratie. À l'heure époque, quand ils demandaient, donc en Akabie, là-bas, mais même à Rwanda, ils avaient droit. C'était leur droit, c'était bon pour eux. À l'heure époque, lorsqu'ils ont marché contre Jean-Pierre Bemba, ici dans ces pays, ils étaient bons. C'était bon. mais aujourd'hui, lorsque l'on revendique et qu'eux, ils sont au bufetech, ça devient un problème. Non. On doit cesser cette bassesse dans la politique. Les Congolais ont tous le même droit. hier, eux ont revendiqué, aujourd'hui, les autres ont le droit de revendiquer. Dans l'ordre. Mais l'ordre, c'est la force publique qui l'établit, madame. C'est la force publique qui l'établit parce que les manifestations débordent toujours. Mais la force publique est là pour encadrer. Donc aujourd'hui, le groupe, je leur donne raison, c'est leur droit, leur plein droit. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est leur droit. Ils peuvent marcher pour manifester et montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Que ce soit maintenant ou plus tard, je pense que le moment qu'eux trouvent propice, ils peuvent le faire. Voilà. Pour la fin de kiosque, peut-être un dernier mot, 30 secondes. Moi, le dernier mot, je remercie le peuple congolais. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi de nouveau. Et je serai toujours disponible lorsque vous m'inviterez. Je remercie mon frère Emmanuel qui a accepté de débattre aussi avec moi aujourd'hui. Je remercie tout le peuple congolais et je leur demande la sérénité. Soyons calmes. Cinq ans à nous mouké. Monsieur Félix, il pensait qu'il était à qui est belé. Alors quand il s'est rendu compte qu'il était à nous mouké, il était à côté de la tricherie. Vous comprenez ? Il était à côté de la tricherie, maman, il était à côté de la tricherie. Il était à côté de la tricherie. Et aujourd'hui, tu as déjà avoué cinq ans à mon pied. Nous sommes en train de vivre un chaos, mais laissons-le. Mais seulement que les Congolais, chaque Congolais au niveau, il sera à Tcha des limites et surveillons notre caisse, comment il sera géré. Je vous remercie et je souhaite bonne année à tout le monde, même à M. Emmanuel. Merci apparemment. Et aussi à tout lui dépèce. Je le souhaite bonne année et à M. Félix Tissékédi, qui ne prend pas de trop. Je le souhaite. Je sais que tu l'avais voté. Non, je ne peux pas voter. J'ai voté l'utile, c'est pour Iska Toubi. Mais malheureusement, nous avons été une fois de plus distraits. Vous avez marqué un faux Pernati. Merci beaucoup. Vous avez avoué, forcément l'avoué. Madame, moi j'avais aussi un message à passer, même une minute. Oui, regardez la caméra. Je voudrais ici dire à M. Il y a un pseudo député national, M. Safou, Daniel Safou. Ce monsieur se permet d'invectiver le VPEM Jean-Pierre Béma Gombo. Je voudrais aussi rappeler à mémoire de tous les Congolais. Vous savez, quand M. Laurent Désiré Kabila est venu dans ce pays, après d'avoir chassé Mouboutou, le papa, le docteur Etienne Tshiseké de Moulomba lui avait demandé, messieurs, paie la facture de tous ses amis qui puissent rentrer chez eux et que nous puissions rester seuls ici au pays. Mouze n'avait pas compris ça. Mouze n'avait pas compris. C'est ce qui l'avait amené à la mort. Il s'est fait que, tellement Mouze n'avait pas compris la ténure de bien fournée de toute la révélation de Mouze n'avait pas fait de lui Il s'est fait que ça a frustré les Congolais, entre autres, les gens comme le Jean-Pierre Béma se sont rébellés contre Mouze n'auront de ses Kabila et c'était un droit légitime. C'est pourquoi Jean-Pierre Béma avait fait la rébellion pour chasser Mouze n'auront de ses Kabila qui nous avait amené les Rouenais dans ce pays. Donc, c'était un droit légitime. Le fait que Jean-Pierre Béma s'était retrouvé dans la brousse pour faire la rébellion contre Mouze n'aurait pas fait de lui un réveil qui a tué des Congolais. Ici, j'ai mis en garde M. Daniel Safo. Jean-Pierre Béma n'a jamais tué des Congolais. J'ai demandé à M. Daniel Safo. L'ivresse du lait que vous prenez là-bas à Kachoubou ne te donne pas le courage d'effectiver une haute personnalité à la personne du 20ème Jean-Pierre Béma. Jean-Pierre Béma a fait des très bonnes études que toi, tu n'as pas faites. Jean-Pierre Béma a un cursus que toi, tu n'as pas fait. D'ailleurs, tu n'as pas été élu depuis en 2018. La preuve est que tu as même noyé pendant ces élections. Donc, un minimum de respect pour le vice-premier de Jean-Pierre Béma pour les gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Jean-Pierre Béma a frôlé plusieurs fois la mort pour que nous puissions aujourd'hui avoir la démocratisation dans ce pays. Ce n'est pas comme ton mentor, M. Mouis-Katoubou dont on ne connaît même pas l'origine et tu t'es votre sur un plateau de télé en train d'insulter une haute personnalité à la personne de Jean-Pierre Béma Il faut respecter les congolais qui ont accepté de laisser le bifeteur aller prendre des hommes pour chasser le bifeteur au musée le roi Désiré Kabila. Donc, coup de chapeau et puis un maximum de respect pour le veteur Jean-Pierre Béma Béma Moi, je cherche M. Dany Safou Je cherche moi M. Dany Safou quand on fasse un débat télévisé sur lui et moi. J'ai des choses à lui dire en face et je n'ai même pas le dire ici à la caméra. Non, il ne faut pas le dire ici, voilà. Non, je ne le dis pas ici, cherche moi M. Dany Safou Merci Et puis, je vais leur démontrer qu'il n'a pas été élu en 2018 Merci Vous aurez nos tribunes pour ça Merci beaucoup M. Mathieu Etchibambé Merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk Merci à Yves Le Chouangé Héritier Toubilandou Moron Djambe Bruno Nzinga Alain Kabongo José Andia Merci au coach Doudou Montiri Madame, Monsieur Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir Merci à vous